Bonsoir, Shavua Tov à tous, Shavua Tov particulièrement à Madame Boschko, Shavua Tov à Charles David et à Dara, à toute la famille, à tous les élèves et à tous les amis de la Yeshiva, qui, par le nombre de gens qui sont présents ici, montrent l'influence et la portée de l'enseignement de Rav Boschko. J'ai eu le privilège, effectivement, d'être élève à la Yeshiva, et pendant pas mal d'années, j'ai eu également le privilège d'enseigner à la Yeshiva et à Montreux, et ici à Echale-Milaou. Je crois que le livre que nous fêtons ce soir est un livre qui mérite d'être lu, qui mérite d'être étudié. En lisant ce livre, en lisant beaucoup des passages de ce livre, je me suis retrouvé à entendre un enseignement que j'ai entendu par oral. L'enseignement écrit et l'enseignement oral, ce n'est pas exactement la même chose, bien entendu, mais l'esprit, je crois, de l'esprit de Montreux, l'esprit de Hav Boschè, parait bien dans ce livre. Je ferai référence, pour ma part, qu'à un des enseignements, un des articles parus dans ce livre, un enseignement de Halakha, dont je parlerai un petit peu plus loin dans mon propos, mais ce que j'aimerais faire ce soir, c'est vous inviter à une étude, une étude d'un texte, qui ne se trouve pas dans le livre à l'écoute de la Torah, et entre parenthèses, à propos du nom, je ne sais pas qui a choisi le nom de ce livre, mais je crois que ce nom a été très très bien choisi, parce que, en parlant de Hav Boschè, le concept d'écoute est un concept central, parce que s'il y a pour moi quelque chose qui est central, essentiel, dans l'enseignement de Hav Boschè, vous me permettrez de parler de Hav Boschè, parce que c'est ainsi que nous nous adressions à Hav Boschè, et c'est ainsi que nous parlions de lui et à lui. s'il y a quelque chose qui est effectivement central dans son enseignement, c'est le concept d'écoute, tout simplement d'écoute. Ici, il s'agit de l'écoute de la Torah, mais s'il y avait quelque chose qui était tout à fait, je dirais, singulier dans ce personnage tout à fait particulier, c'était sa capacité d'écoute, parce que pour écouter, il faut d'abord être capable d'ouverture, il faut pouvoir s'ouvrir à l'autre, il faut pouvoir entendre, il faut pouvoir écouter ce qu'il dit. L'écoute est quelque chose de central dans l'enseignement de Hav Boschè. Et ce que j'aimerais faire, dans les quelques minutes qui me sont imparties, c'est de vous, je dirais, de partager avec vous une lecture d'un texte. Il ne s'agit pas ici d'un texte que je me rappelle avoir étudié avec Hav Boschè. Mais, il me semble, et c'est sans doute ce qui est, je dirais, le plus représentatif, et j'espère que j'arriverai à le faire, pour un enseignement réussi, c'est de savoir est-ce que le maître arrive à faire passer quelque chose à l'élève qui lui permette, de façon indépendante, de trouver sa voie et de trouver son écoute de la Torah. Et pour moi, c'est ce que je dois, et je me sens redevable pour bien des raisons à Hav Boschè, et j'aimerais donc essayer de vous faire partager un enseignement qui, pour moi, est un enseignement qui fait écho à l'enseignement de Hav Boschè, même s'il ne s'agit pas d'un enseignement spécifiquement de Hav Boschè lui-même. Le passouk très connu de Michle nous enseigne «Garde mon fils la mitzvah de ton père, et n'abandonne pas la Torah de ta mère. Dans tes chemins il t'accompagne, c'est un enseignement, il te garde, et lorsque tu réveilles, tu réveilles, tu en parles. «Ki ner mitzvah v'torah or, v'derech chayim tochechot moussa » car la mitzvah est comparée au ner, c'est-à-dire à la bougie, «V'torah or, la Torah elle est comparée à la lumière, v'derech chayim tochechot moussa » et les chemins de la vie sont des enseignements de morale, je dirais. Pas facile à traduire. Toujours est-il que, à propos de ce passouk, l'agmara dans la serrette sota d'Afkaf Aleuf, Amoud Aleuf, nous enseigne l'enseignement suivant. «Et zo darash rabbi menachem bar-yossi » Voici ce qu'a enseigné rabbi menachem bar-yossi. «Ki ner mitzvah v'torah or, v'derech chayim tochechot moussa » «Tala hakatu v'ta mitzvah baner v'ta Torah baor » Le darshan fait attention ici au fait que le passouk a mis en rapport la mitzvah avec la bougie et la Torah avec la lumière. La bougie c'est le support, n'est-ce pas ? C'est ce que l'on allume, c'est le fond des larmes, la bougie. C'est elle qu'on allume. Elle est comparée à la mitzvah. Mais la Torah, elle, est comparée à la lumière. «Et ce n'est pas pour rien » nous dit l'agmara. «Et la mitzvah baner l'omar lecha » La bougie, elle, aide, elle donne quelque chose mais de façon temporaire, n'est-ce pas ? «La mitzvah baner l'omar lecha » «Ach mitzvah baner l'omar lecha » Parce que de la même façon, la mitzvah, le commandement que l'on respecte, la mitzvah que l'on réalise est quelque chose qui protège l'homme mais qui protège l'homme de façon temporelle. «Ve ta Torah baor l'omar lecha » «Maor megen le olam » «Aftorah megena le olam » Par contre, la lumière, elle, non pas la bougie, qui est, elle, temporaire, mais la lumière, elle, est quelque chose qui protège l'homme d'une façon bien plus élargie et ça, c'est le olam. «Ve omer » «B'yitalechacha tancheotcha » «B'yitalechacha tancheotcha » «B'yitalechacha » «B'yitalechacha » «B'yitalechacha » Continuons maintenant la Gemara. Et là, maintenant, la Gemara, alors qu'a priori, très belle explication, la Torah, elle, est comparée à la lumière, qui, bien entendu, se répand beaucoup plus que ce que la bougie ne peut faire, la bougie, elle, est plus restreinte. Bon, bel enseignement. Mais la Gemara sent le besoin de rajouter à cet enseignement un «machal ». Et voici le «machal », la parabole proposée par la Gemara. « Machal le'adam » On compare ce verset pour comprendre le concept de « Kinner mitzvah » On compare cela à un homme qui marche dans la nuit la plus obscure. « Oumitiare mina kotsim ou mina pechatim ou mina barcanim » Et cet homme, quand il marche dans la nuit, il fait noir, c'est l'obscurité. Il a peur, il a peur de tous les dangers qui le guettent dans l'obscurité. Il a peur des kotsim, des ronces, des pratiques, n'est-ce pas, des trous, des barcanim, autre forme d'embûche qu'il peut y avoir sur le chemin. « Oumichayara » et il y a également des bêtes féroces, il y a des bandits. « Veino yodea beize derech mehalech » et il ne sait pas dans quel chemin il va, il ne voit pas où est-ce qu'il va. « Nizdamnalo avouka chel or » « Nizal mina kotsim ou mina pechatim ou mina barcanim » Si à ce moment-là, il venait à avoir entre les mains avouka chel or, s'il a une torche, n'est-ce pas, une bougie, une torche avec laquelle il puisse s'éclairer un petit peu, alors à ce moment-là, il est protégé de quoi ? Il y avait plusieurs dangers, n'est-ce pas, vous vous rappelez, là, il m'aura dit qu'il y a les ronces et les embûches, les trous qu'il y a sur le chemin, n'est-ce pas, il y a également les bandits et les bêtes féroces et en plus, il ne sait pas où il va. Là, avec cette torche, il est protégé des premiers dangers dont on parlait qui sont les dangers qui guettent l'homme lorsqu'il marche, il risque d'aller vers quelque chose qui risque de lui faire du mal, comme ses ronces, ou bien ses trous, n'est-ce pas, qu'il risque de rencontrer dans son chemin. Mais, le fait qu'il est une torche, ça ne protège pas encore des dangers qui sont extérieurs, qui ne sont pas les dangers vers lesquels lui, il va, mais il y a des choses qui représentent un danger parce que ce sont des choses qui le menacent lui-même de l'extérieur, comme les bandits ou les bêtes féroces. «Ve eno yodea be'ezederech me'alech » «Keyvan she'ala amudashachar nitsal mi'chayara ha'u minalistim » À partir du moment où l'aube pointe et le jour se lève, là, la lumière, n'est-ce pas, la lumière se fait et lorsqu'il y a la lumière, eh bien, en ce moment-là, il est protégé de tout. N'est-ce pas, «Keyvan she'ala amudashachar nitsal mi'chayara ha'u minalistim » Il ne craint plus, non seulement, il n'a plus à craindre les embûches qui le guettent sur le chemin, mais il ne craint plus non plus les bêtes féroces ou autres bandits qui risqueraient de l'assaillir. «Ve adayin e'ino yodea be'ezederech me'alech » «Le jour s'est levé, et malgré tout, il ne sait pas encore be'ezederech me'alech » Il ne connaît pas le chemin à utiliser, il ne connaît pas le chemin à prendre. Il dit à le parashat de Rahim «Mitsal mikoulam » Lorsqu'il arrive à la croisée des chemins, là, il est sauvé de tous les dangers. Ça y est, maintenant, il connaît son chemin. «Nitsal mikoulam » Qu'est-ce que signifie ce mashal ? Qu'est-ce que nous ne comprenions pas dans le verset tel que l'agamara nous l'avait expliqué au début pour que l'agamara ait besoin de nous apporter ce mashal ? Eh bien, il me semble que ce mashal, en fait, pour comprendre ce qui dérangeait l'agamara, ou quel est l'enseignement de de Rabbi Menachem de Rabbi Yossi qui a besoin pour pour faire comprendre son enseignement, il a besoin de ce mashal. Essayons de réfléchir à ce que nous dit ce mashal. Alors, il est à peu près clair que ce dont le mashal parle, il parle, bien entendu, du fait que la Torah et les mitzvot, les mitzvot, l'accomplissement des mitzvot de la Torah, c'est quelque chose qui protège l'homme, qui protège l'homme, ne serait-ce que de façon temporaire, même limitée. Bien entendu, que celui qui ne sait que ce qu'il faut faire, mais qui ne sait pas pourquoi il faut le faire, il ne sait pas quelle est la source de l'enseignement, il ne connaît pas la Torah, il ne connaît pas la lumière de la Torah. Celui qui n'a pas cette lumière-là, il n'est protégé que, je dirais, de façon limitée. Certes, sa conduite fait qu'il a une conduite qui protège l'homme, qui le rend dans une certaine morale, dans une certaine conduite juste, mais il n'est pas talmitraha, mais il n'a pas la Torah. Or, celui qui a la Torah, qui a la lumière de la Torah, cet éclairage de la Torah, ça c'est quelque chose qui protège l'homme, comme dit Rabbi Menachem de Rabbi Yossi, le Olam, c'est quelque chose qui, bien entendu, a une répercussion et qui a un rayonnement bien plus important que la mitzvah nekoudatique, la mitzvah en soi, n'est-ce pas ? Mais alors, dans le mashal, il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. Prêtez bien attention. Le mashal nous disait l'homme est comme celui, n'est-ce pas, l'homme sans Torah, sans mitzvah, est comme celui qui marche dans la nuit noire, obscure, il ne sait pas où il va, il est à la merci de tous les dangers, les dangers vers lesquels lui, il risque de tomber, les dangers qui risquent de l'assaillir de l'extérieur, alors on aurait pu penser que le mashal aurait dû nous dire si l'homme, cet homme, a avec lui avouka, s'il a une torche, s'il a une bougie, alors à ce moment-là il est protégé, même tant que, ne serait-ce que un petit peu, si la lumière, si la lumière du jour apparaît, n'est-ce pas, et bien à ce moment-là, c'est-à-dire la lumière du jour est comparée ici dans le mashal à quoi ? À la Torah, bien entendu, n'est-ce pas ? À la Torah, et bien, en fait, le mashal aurait dû s'arrêter ici, et on aurait dû savoir que celui qui a avec lui mitzvot, et non pas seulement mitzvot, mais également Torah, et bien voici celui qui est protégé de tout, il n'y a plus de problème, si tu as Torah et mitzvot, tu es complètement protégé, or, que nous dit le mashal ? Le mashal nous dit, cette personne qui marche dans l'obscurité, il y a plusieurs dangers, il y a plusieurs problèmes auxquels il doit faire face, il y a ces dangers, les embûches, il y a les dangers extérieurs, et il y a également le fait que il ne connaît pas, il ne sait pas vers quel chemin il va, il ne connaît pas où est le chemin, or, il y a quelque chose ici qui est tout à fait étonnant donc dans ce mashal, parce que qu'est-ce que le mashal nous dit ? Voici cette personne qui est armée, et de mitzvot, et de Torah, le jour s'est levé, et pourtant, le jour s'est enlevé, qu'est-ce qu'il s'est passé alors avec cette Torah ? La Torah ne protège-t-elle pas ? Est-ce que ce n'est pas la Torah qui nous montre où est le chemin ? La Torah nous dit voilà, Torah, agave, qu'est-ce que veut dire le mot Torah ? Le horot, le horot est adhérent, vous montrez le chemin, la Torah nous montre le chemin, or le mashal ici est en train de nous dire que même si tu es armée de Torah, de mitzvot et de Torah, adayin eino yodea be'eze derech me'alech. Voilà quelque chose qui est assez étonnant, assez étonnant. Or, la Gemara va elle-même s'interroger, parce que qu'est-ce que dit la Gemara ? À quel moment cette personne est protégée complètement ? K'evan shehidia le parashat de Rachim Nitzal Mikulah ? Lorsqu'il arrive à la croisée des chemins, à ce moment-là, Nitzal Mikulah. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que lorsqu'il arrive à la croisée des chemins, là, ça y est, maintenant il connaît son chemin, alors je sais ce que vous allez me dire. J'ai déjà enseigné cette Gemara, voici en général ce que l'on m'a dit. Ben oui, évidemment, puisque lorsqu'on arrive à la croisée des chemins, qu'est-ce qu'il y a à la croisée des chemins ? Il y a des flèches. Il y a des flèches, il y a des potent indicateurs qui te disent où est le chemin. Et bien à ce moment-là, il voit les potent indicateurs et il sait où est-ce qu'il faut aller. Un instant. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Où est la Torah et les mitzot ? C'est les potent indicateurs. Et qu'est-ce qui s'est passé avec la Torah et les mitzot ? Eux ne montraient pas le chemin. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Pourquoi lorsque tu arrives à la croisée des chemins, c'est paradoxal. À la croisée des chemins, en fait, lorsque tu arrives à la croisée des chemins, tu arrives à un moment dans lequel, finalement, n'est-ce pas, tu ne sais pas, si tu arrives à une croisée de chemin, à ce moment-là, tu as un problème parce que tu peux aller à droite et puis tu peux aller à gauche. Puis il faut choisir. Et justement, au moment où il faut choisir, c'est là où tu as un problème. Paradoxalement, la Gemara nous dit qu'il y a le Parashat de Rahim ni Salmi Kula. Voilà qui est étonnant. Paradoxal peut-être. La Gemara, plus loin, va demander qu'est-ce que c'est que cette croisée des chemins ? «Emer Afizda » «Zé t'almid chakam veyom hamitah » «Voyom mitah » «Zé t'almid chakam veyom mitah » «Evashi du dir » «Voye ? » «Voye도 chakamm » «Voyom mitah » «Voyom mitah » «Voyim » Il ne faut pas que nous nous leurions et que nous croyions qu'il suffit d'avoir Torah et Mitzvot pour ne plus avoir de problèmes, pour ne plus avoir de tentations, pour ne plus avoir de défis dans l'existence. Non, l'existence toute entière, depuis la naissance de l'homme, même quand il est utile, etc., c'est une existence qui est ainsi faite. Ainsi Dieu nous a fait, il nous a fait des êtres qui sommes devant des défis qui sont des défis permanents. Et toute l'existence, c'est cette existence de ce défi qui n'arrête jamais en fait. C'est-à-dire que finalement, de façon permanente, même quand nous sommes armés de Torah et de Mitzvot, nous sommes malgré tout devant des défis, devant des défis moraux, devant des défis de Kiyoum Mitzvot, devant des défis de choix qui s'offrent à nous. Et jamais en fait, nous ne sommes à l'abri de choix que nous devons faire, n'est-ce pas ? Et c'est déjà quelque chose d'extrêmement important. Et en fait, jamais nous pouvons nous reposer sur nos lauriers et nous dire, à partir du moment où j'ai étudié, à partir du moment où la Torah est avec moi, ça y est, moi je suis avec une police d'assurance et tout va bien, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas l'enseignement que nous devons retenir du limou de Torah. Si le limou de Torah nous amène à penser qu'après que nous ayons la Torah, nous n'avons plus de problème, et bien c'est sans doute qu'il y a quelque chose, je dirais, de pas tout à fait en ordre dans cette Torah que nous avons étudiée. Rav Nachman Bar Yitzchak, ça c'était la proposition de Rav Rizda. Rav Nachman Bar Yitzchak dit, Je ne sais pas très bien expliquer la différence entre cette explication-là et l'explication précédente. Je m'excuse, je ne sais pas expliquer. Troisième explication, ça c'est entre parenthèses quelque chose que nous avons appris souvent avec Rav Moshe, lorsque nous étudions Ingmarah, et bien pour Rav Moshe, il était bien préférable de dire, je n'ai pas compris, plutôt que de dire les armes. Qu'est-ce que c'est que Parashat Drachim ? C'est le Talmit Raham qui est capable de déduire de l'enseignement et du bagage de Torah qu'il a avec lui, une déduction bonne de Torah, n'est-ce pas ? Et d'être possède une Alaha, lorsque tu es capable d'être possède une Alaha. Et là, j'aimerais, si vous me le permettez, je ne vais pas le lire, mais je vous invite, je vous invite à, ceux qui ont le livre peuvent ouvrir ce livre, à la page 241. Il y a un dernier texte, je connaissais ce texte, ce texte n'a pas été écrit dans mon souvenir originellement en français, il a été traduit pour les besoins, semble-t-il, corrigez-moi si je me trompe, pour les besoins du livre. Une lettre écrite par Rav Moshe à un proche concernant un problème de Alaha dont je n'ai pas maintenant la possibilité ni le temps, et puis en plus les choses sont écrites, je vous invite ardemment à lire cet enseignement de Rav Moshe. Parce qu'il y a dans cet enseignement de Rav Moshe, il y a plus qu'un simple enseignement de Alaha, il y a également toute une approche, toute une approche de Rav Moshe à la Torah d'une façon générale, à la Alaha, et à la façon d'être juif et à la façon de comprendre les textes, à la façon d'approcher les textes. La question qui occupait ici Rav Moshe, c'était la question suivante, il y a une Alaha qui veut qu'une personne en deuil n'a pas le droit de prendre un bébé dans les bras. C'est une Alaha qui est marquée dans sa source dans la Gemara et qui est reprise dans le Shulchanan. Suite à un événement familial, me semble-t-il, dans lequel une femme qui était en deuil de la famille, et les proches sans doute sont arrivés, et cette femme en deuil a pris son petit-fils dans les bras, et il y a quelqu'un, sans doute, me semble-t-il, d'après ce que je comprends de la lettre, qui a fait une remarque en disant, c'est pas en ordre de faire cela. Et cela a beaucoup choqué Rav Moshe. Et une autre personne qui était présente et qui connaît cette Alaha, s'est étonnée du fait que ça choquait Rav Moshe. Et là Rav Moshe s'explique dans cette lettre en disant plusieurs choses qui sont extrêmement importantes. D'abord, il donne des choses qui sont d'un ordre programmatique. Il dit par exemple, et là j'aimerais lire à la page 242, ce que dit Rav Moshe. « Ces choses connues de tous ceux qui ont la responsabilité de formuler les exigences de la Alaha pour la pratique, en quelque domaine que ce soit, que chaque cas est unique pour lui-même. Lorsqu'une question se présente, il est impossible de s'en tenir à l'article spécifiquement concerné. Car chaque situation possède de nombreux aspects collatéraux dont il faut tenir compte. Un certain aspect pointe dans une certaine direction, mais la présence d'un autre facteur renverse la tendance. L'analyse et la pondération de tous les facteurs dans une vision élargie de la situation sont nécessaires pour finalement décider comment il convient de trancher dans le cas d'espèce. Il est impossible d'enfermer la vie des personnes réelles dans un casier étiqueté et prédéfini. S'il est vrai que ceux qui ont rédigé des abrégés de la loi, des Kitsurim de Alaha, des Shumchanarour, des Mishnetora, ont fait un travail fort utile, « Celui-ci a néanmoins eu pour conséquence de tout transformer en article abstrait. Règle fixe ayant perdu la souplesse du vivant, au point que le nombre des arbres a fini par cacher la forêt. » Il est là rapproché de ce livre à une analyse des principes de Il-Chot-Avelut. Et ensuite, il s'adonne à une analyse des sources mêmes de cet Alaha pour en arriver à la conclusion finalement que, d'après lui, il n'est pas pensable, « Il n'est pas possible que la Halaha soit cruelle avec une personne en deuil. » Et donc, comment imaginer qu'on puisse arracher un bébé d'une personne en deuil qui trouve quelque consolation à cajoler son enfant ou son petit-enfant ? Et dire à Moshe, « Il n'est pas possible que la Torah donne des enseignements de cruauté. » Et donc, nous devons revenir aux sources. Et nous devons essayer de les analyser et de les comprendre. Et en revenant aux sources et en analysant les sources, Moshe arrive à la compréhension et la conclusion que les sources ne parlent d'abord pas d'une Alaha obligatoire, mais plutôt d'un conseil. Ensuite, il ne parle sans doute pas d'une personne qui prend son propre enfant ou son petit-enfant dans les bras, mais un autre enfant qui se met à jouer avec lui et qui par là même fait jaser autour de lui. Ce n'est pas une façon normale de se conduire pour un en deuil. Et il dit, « Ces choses-là, me semble-t-il, sont tellement évidentes qu'elles n'ont pas été écrites » En faisant référence à d'autres sources dans lesquelles, à Moshe, également à propos d'Il Chot Abeloud, prend référence sur d'autres textes dans lesquels on voit qu'il y a des Halachot qui, comme par exemple il fait référence à la Alaha, comme quoi un endégué ne peut pas se laver ou changer de vêtement. Et bien, Moshe rapporte une source, un Chot Lachmei Toda, qui nous dit que cela n'a été dit que pour une personne qui ne fait que changer de vêtement par luxe, n'est-ce pas ? Et par, tout simplement, pour se faire beau. Mais si la personne est sale, ou le vêtement est sale, il est évident qu'il va changer de vêtement. Et ça n'a pas été dit parce que c'est tellement évident qu'il n'était même pas besoin de le dire. Je reviens maintenant à ce que nous avons appris dans la Gemara et je conclurai par là. Ce que la Gemara voulait sans doute nous dire, c'est que lorsque une personne a appris et elle est pleine de Torah, ça ne veut pas encore dire qu'elle ne doit pas prendre conscience que perpétuellement elle arrive à des croisés de chemin, qu'elle arrive à des moments dans lesquels, comme nous le disait Rav Moshe dans sa lettre, n'est-ce pas ? On ne peut pas, machinalement, automatiquement, mettre en application un principe, avant de se poser la question, est-ce que ce principe correspond vraiment à la réalité que je suis en train de vivre ? Prendre conscience du fait que, qui gâti le parashat drachim ? Ce n'est pas parce que j'ai la Torah que maintenant je n'ai plus de problème, donc je vais mon chemin, parce que c'est où les choses ont été déjà réfléchies et pensées avant moi, par d'autres, pour moi. Je n'ai plus besoin de réfléchir. Tout l'enseignement de la Torah est là pour nous dire, tu es là, tu as un bagage de Torah, pour te rendre compte et pour être sensible au fait que tu arrives en permanence dans ta vie à des parachats drachim, tu arrives à des croisés de chemin. Keivan Shehigi a le parashat drachim, lorsqu'il prend conscience du fait qu'il est devant une croisée de chemin, c'est-à-dire, j'ai ici à un moment, je comprends qu'il y a un choix à faire, il y a un dilemme qui se pose à moi. Et ce dilemme appelle ma réflexion, appelle mon interrogation. Il m'oblige à me poser la question de savoir, qu'est-ce que la Torah que j'ai emmagasinée en moi, cette richesse de Torah que j'ai avec moi, en quoi il peut m'éclairer pour continuer d'avancer, pour choisir mon chemin. Mais le plus important, c'est d'être capable, à ce moment-là, de faire un choix, de décider. Et s'il y a une chose que Rav Moshe nous a enseignée, c'était d'être des êtres responsables. Combien de fois des élèves, j'en faisais partie, venaient chez Rav Moshe pour lui poser une question en lui demandant « Qu'est-ce que je devrais faire ? » Et combien de fois Rav Moshe nous disait « Mais tu as une tête, c'est pour réfléchir. Réfléchis et fais ton choix. » Je ne connais pas beaucoup, malheureusement, de maîtres dans notre génération, ici en Eretz-Israël. Dans une période dans laquelle, dans ce que je peux voir, j'ouvre les différentes brochures qui sont distribuées dans les choules, et je sais la réussite et la popularité de ce qu'on appelle aujourd'hui les choules SMS, n'est-ce pas ? S'il y avait une chose qui était loin de l'enseignement de Rav Moshe, c'était les choules SMS. Les choules SMS, c'est la façon pour une personne de fuir sa responsabilité. Celle-ci, « Loïguia le parasha de Rachim », parce qu'il n'est pas capable à « Asuke Shmata Alibade Hilcheta ». L'enseignement de Rav Moshe était qu'il faut être capable, avec la Torah que nous apprenons, d'abord de prendre conscience de la réalité qui s'offre à nous, de voir en quoi elle correspond ou elle ne correspond pas aux sources que nous avons apprises, et comment nous devons traduire les richesses de Torah que nous avons apprises dans les sources, pour faire un choix au moment où nous arrivons à la parasha de Rachim. Donc, un, d'être capable d'abord de comprendre que s'offrent à nous perpétuellement des parasha de Rachim, et deux, d'être capable de prendre la responsabilité de faire des choix. J'avoue à tout le monde. Merci. Merci. Merci.